... J'ai rencontré Paul Armand par son travail il y a longtemps. Et justement ce qui m'intéressait dans tes images, dans cette relation à la femme, c'est cette liberté que tu proposes. Et moi en venant faire cette célébration ou cette performance, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer et ce matin, c'est ce matin que j'ai envie de prendre ces framboises et de m'en recouvrir comme une peinture, comme un jus, comme un masque. Une chose importante c'est qu'il y a une notion de plaisir. Oui, de jeu. De jeu. Oui, on joue. Oui, on joue. On joue, oui. Même si c'est très sérieux, au fond, on joue. Oui, on joue. Moi je ne savais pas aujourd'hui ce qu'Ena allait faire, je savais, oui, qu'elle allait venir en direction du lac vers moi, c'est tout, je ne savais pas ce qu'elle voulait faire. Parce que quand j'ai levé le nez de mes papiers et je me suis trouvé face avec le visage des nains ruisselants de sucre de framboise, j'en savais rien. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est parce que, au lieu de la relation modèle-artiste, c'est l'artiste qui bride quelqu'un. Et ça, je déteste ça. Dans les relations que nous avons, ni elle n'est moi, ni moi ne sont gênés, ne sont bridés. nous nous foutons éperdument des conventions. Ce que nous faisons ne plaît pas forcément, d'ailleurs, suscite des problèmes chez les regardeurs, mais nous nous lâchons l'abri, dans quelque sorte, à nos fantasmes, sans nous occuper de savoir si ça va plaire ou ne pas plaire. Mais nous les inscrivons dans l'espace de l'art. Et effectivement, ils sont là et nous en proposons ensuite des images au public qui se débrouillent avec. Moi, j'avais envie de savoir, quand je regardais l'Aphrodite de Knit, j'avais envie de savoir qui c'était. Alors, la critique m'a répondu, tout le monde s'en fout. Tout le monde peut-être, mais moi, je ne m'en fous pas. La Vénus de Botticelli, j'aurais bien voulu savoir qui c'était. J'aime bien la Fornarina de Raffaello. Pourquoi ? Parce que je sais qui c'est. Je trouve que c'est un peu violent de demander à quelqu'un de prêter son corps, son image, et de disparaître. Et le jour où, c'est à 7 d'ailleurs, le jour où, pour la première fois, j'ai parlé des monstrues de la déesse, tous les gens qui étaient autour de moi m'ont dit, ça ne te regarde pas. Ben, je regrette beaucoup, ça me regarde. Pourquoi ça ne me regarde pas ? J'appartiens à une espèce, l'espèce humaine, où les sexes sont séparés. Ce qui concerne l'autre sexe, ça me regarde autant que ce qui concerne le sexe auquel j'appartiens. Et en plus, ces monstrues, c'est ce que les religions ont employé pour faire peser le poids des contraintes sur les femmes. Le lieu, et non seulement le lieu, mais la nature du lieu, c'est-à-dire la végétation du lieu, la géologie du lieu entre en compte, puisque, suivant les cas, je vais trouver sur place des éléments qui vont s'incorporer à la recherche et se retrouver finalement dans l'œuvre. L'Ariolite, je l'ai découvert avant de mettre les pieds dans la région. C'est-à-dire qu'un jour, visitant le musée de l'école des mines à Paris, j'ai vu dans une vitrine un bloc de riolite qui était étiqueté des environs de Saint-Philbert de Grandlieu. Donc j'ai noté ça dans mon carnet, sans idées préconçues ni imaginant quoi que ce soit, mais simplement parce que la roche m'a intéressé, parce que c'est une roche volcanique et que j'ai une prédilection pour les roches volcaniques. J'ai toujours dit que je préférais ce type de roche aux roches sédimentaires. Et quand je suis arrivé ici, j'ai repensé à cette bloc de riolite que j'avais vue. Je me suis dit, elle est dans les environs. Par la suite, puisque mon activité s'est développée autour du lac, on a recherché cette riolite, on est allé sur l'endroit où on pouvait la trouver, qui s'appelle le Sceau du Grand Serre. Et ça, ça ne pouvait que me ravir, parce que m'occupant d'Artemis, j'ai trouvé une pierre qui s'appelle la riolite, c'est-à-dire la roche qui coule, dans un endroit qui s'appelle le Sceau du Grand Serre. Ce sont des éléments que j'introduis et que j'utilise dans mon travail. dans mon œuvre. Naturellement, qu'Artemis n'a jamais foutu les pieds au bord du lac, mais à partir du moment où moi, je vais m'occuper du lac et de la flore du lac. Dans le lac, il y a énormément de Nymphéa alba, qu'on appelle vulgairement des nénuphars, mais si je traduis Nymphéa alba, qui est le nom scientifique, ça donne la nymph blanche. Artémis avait quelque chose qu'une suite de 80 nymphes. Il y a de la riolite dans le coin, au Sceau du Grand Serre. J'obtiens des éléments qui me permettent, en quelque sorte, d'entrer dans mon propre univers fantasmatique, mais en m'appuyant sur des réalités, sur des choses concrètes, qui existent et qui sont sur place. Donc, tout se suit et s'enchaîne et s'incorpore, en quelque sorte, à ce que j'appelle ma recherche. Je ne viens pas du domaine de l'art, je viens du domaine scientifique. Donc, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de grande différence entre ce qui se passait dans les sciences et ce qui se passait dans les arts. Les deux, que ce soit les chercheurs dans les sciences ou les artistes, ont pour fonction de nous donner quelque chose à voir, de nous apprendre à voir. Et j'ai fusionné les deux. J'ai utilisé des méthodologies scientifiques dans le domaine de l'art, sans en changer un seul mot. Je n'appelle pas les choses... Moi, j'ai parlé de Nénuphar comme ça pour être explicite. Moi, jamais je parle de Nénuphar. Je parle de Nymphéa Alba. J'ai un univers fantasmatique que j'essaye d'explorer et dans lequel j'essaye de faire pénétrer d'autres univers fantasmatiques. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501